Il est 9h, on va essayer de tenir le timing. Donc, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à toutes et tous, pour ceux qui nous ont rejoints entre temps. Nous vous remercions donc pour votre présence, même si c'est en distanciel ce matin, pour ce webinaire qui va porter sur la loi de financement et la loi de financement de sécurité sociale pour 2021. Pour ceux avec qui nous n'avons pas encore eu l'occasion de présenter nos voeux, nous les faisons donc bonne année 2021 à tous, en espérant que ce soit un petit peu plus attaqué que 2020 et que ce soit une année pleine de belles structurations pour chacun. Pour information, cette présentation est enregistrée, vous pourrez demander le support via le lien que vous avez eu pour votre inscription. Et notez que vous disposez d'un chat, la chat room, dans laquelle vous pouvez poser l'ensemble de vos questions sur les thématiques. Ce qu'on essaiera de faire, c'est de répondre à l'ensemble des questions par grand thème pour que ce soit plus fluide pour chacun. Donc, au sommet, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'exposer un panorama des principales mesures de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour la vie 2021. Et donc, j'ai plaisir de présenter avec Vincent Pauley, expérimentable associé et directeur du pôle Grand Lille de KPMG SA, les principales mesures en matière de loi de finances pour la sécurité, pour la loi de finances, pardon, en matière de fiscalité directe. Dans un deuxième temps, Arnaud Morel, avocat chez KPMG, avocat au bureau de Paris, nous fait le plaisir de tout animer et nous parlera des taxes TVA et taxes en direct, les mesures qui ont été adoptées, celles qui ont été reportées. Et enfin, nous, nous finirons avec la loi de financement de sécurité sociale qui sera décritée par Jean-Crépola, donc, avocat chez KPMG, avocat au bureau de l'île, spécialiste en droit social. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite avec la fiscalité directe et, comme c'est de tradition, commencer par faire un point sur le taux de l'IS. Alors, pour cette année, le taux de l'IS, pas de changement notable, aucun changement pour la clôture 2020 ni pour les exercices 2021 et 2022. La trajectoire qui était annoncée de baisse d'impôt de l'IS est maintenue malgré les circonstances de la crise économique et avec un objectif à 2022 d'un taux unique pour l'ensemble des sociétés à 25%, ce qui permettra à la France, notamment de se situer dans la moyenne européenne et aussi dans la moyenne des taux des principaux États et pays qui sont membres de l'OCDE. Alors, pour 2021, donc, pour l'imposition des exercices clos en 2020 et pour la dernière année, on a encore deux taux différents en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société. Si la société a un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros, son taux sera de 26,5% et pour les autres, dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce seuil, il sera de 27,5%. A noter qu'à partir de 2021 et pour 2022, on devrait avoir un taux unique pour l'ensemble des sociétés. Aucun changement non plus par rapport à ce qui était annoncé concernant la contribution sociale de 3,3% qui est maintenue. En revanche, nous pouvons noter un changement en matière du taux réduit d'impôt, celui de 15%, qui était applicable jusqu'alors au PME dont le chiffre d'affaires était inférieur à 7,63 millions d'euros. Et ce seuil a été relevé, ce plafond, pardon, a été relevé à 10 millions d'euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque finalement, plus de sociétés pourront bénéficier. Et ce taux est applicable sur les premiers 38 120 euros. Bien sûr, comme il s'agit de conditions importantes pour les PME, pour bénéficier de ce taux de 15%, il est évident que les conditions concernant la composition et la libération du capital doivent être remplies pour pouvoir en bénéficier. Autre mesure attendue, les impôts en matière d'impôt de production. Alors, les entreprises françaises étaient en attente depuis un certain nombre d'années de cette refonte significative et durable pour ces impôts de production puisque ces impôts sont considérés jusqu'à présent comme étant complètement déconnectés de la réalité. Ces impôts ont été établis sur des bases établies à partir des années 1970 et donc ça fait plus de 50 ans. Et donc, on considérait qu'économiquement, elles n'étaient plus du tout contemporaines et créaient finalement un alourdissement fort pour les entreprises parce que déjà déconnectés d'une part et d'autre part, surtout le montant peut être significativement lourd pour les entreprises. Et donc, jouent un rôle négatif finalement pour la compétitivité des entreprises françaises. Donc, la grande réforme qui a été votée et adoptée via la loi de finances pour 2021, c'est une mesure qui a déjà été amorcée préalablement à la loi de finances. C'est quelque chose sur lequel le gouvernement a travaillé depuis un certain nombre de mois. Et l'objectif de cette mesure, de cette refonte, c'est une mesure, c'est un changement structurel et pérenne et surtout sans contrepartie pour les entreprises et qui permet notamment par cette baisse des impôts de production un renforcement finalement de l'attractivité du territoire français puisqu'elle bénéficiera à l'ensemble des entreprises qui sont redevables, quelle que soit leur taille ou l'activité qu'elles y exercent. Alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'après, sinon, on est vraiment sur du technique et du calcul, mais dans les grandes lignes, cette baisse substantielle se traduit par trois niveaux de baisse. Le premier niveau, c'est en matière de CFE et taxe sur les propriétés bâties. On va diviser, la loi de finances prévoit de diviser par deux l'assiette pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE. Il s'agit donc finalement d'une division par deux du taux d'intérêt, du prix de revient qui va déterminer la valeur locative. Le deuxième volet de cette grande mesure concerne la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Et là encore, le taux marginal qui est jusqu'alors de 1,5% est divisé lui aussi par deux pour atteindre un taux marginal de 0,75%. Donc, une baisse significative pour les entreprises qui sont soumises à cette CVAE. En revanche, il faut noter quand même que l'ensemble des taxes additionnelles afférentes à cette contribution est maintenue en l'État. Et enfin, troisième mesure, toujours concernant les impôts de production, concerne le plafonnement de la CET qui était de 3% et qui, lui, va être ramené à 2%. Alors, ce n'est pas le bon slide, pardon. Hop, je reviens. Donc, le plafonnement. En fait, ce plafonnement est abaissé de 3% à 2% pour 2021. L'objectif étant justement de garder de la substance sur la réduction des taux qui sont applicables en matière de CVAE et de CFE et tout ça sur la propriété de BATI pour justement bénéficier, permettre aux entreprises de bénéficier véritablement et de manière pratique de ces divisions des taux qui ont été adoptés. Nous vous invitons, même si jusqu'à présent, vous n'étiez pas soumis au plafonnement, à faire le calcul, justement, pour savoir si à partir de 2021, ce plafonnement s'appuie. Donc, si vous y avez le droit, ça peut toujours être intéressant. Alors, qui sont les grands gagnants de cette mesure ? Alors, en termes de taille de société, les principaux gagnants de cette mesure, même si elle s'applique à l'ensemble des redevables, seront les ETI, les entreprises de taille intermédiaire et les PME. Et en termes d'activité, il a été considéré que les entreprises qui seraient les grandes gagnantes de ces réformes sont les entreprises qui travaillent dans les secteurs industriels et commerciaux et aussi les sociétés dont l'activité porte sur une activité de service à forte valeur ajoutée. Alors, en termes d'accompte, à partir de quand est-ce que finalement je vais pouvoir bénéficier de cette réduction des taux ? Les accomptes vont pouvoir, alors normalement, c'est applicable à compter du 1er janvier 2021, et les accomptes vont pouvoir être modulés dès les accomptes 2021 que vous allez payer, puisque normalement, vous allez pouvoir prendre en compte cette modification à venir du taux de ces impôts de production. Alors, un dernier point qui va concerner la prolongation de trois ans de l'exonération de la CFE en cas de création ou d'extension d'établissements sur délibération des collectivités territoriales. Alors, cette modification, elle peut être octroyée pendant trois ans. Elle est bien sûr conditionnée à une délibération de la commune. C'est une exonération qui est accordée sur demande, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire et donc pas automatique. Il appartient aux contribuables, aux redevables, d'en faire la demande express s'il veut en bénéficier. L'administration ne va pas vous l'appliquer de manière systématique et automatique. Cette mesure est applicable pour les créations ou les extensions d'établissements qui sont intervenues à partir du 1er janvier 2021. C'est-à-dire que si la création ou l'extension est intervenue mi-décembre, normalement, vous n'y aurez pas le droit. En tout cas, selon la loi de finance. Et elle est applicable pour une durée de trois ans. Alors, ce qui est important également de noter, c'est que la notion d'extension d'établissement a été ajustée et elle a été finalement recentrée pour être plus opérationnelle. Cette définition est recentrée sur la notion d'accroissement d'activité et sur les évolutions du foncier pour permettre justement de prendre en compte une véritable extension de l'activité de la société ou de l'entreprise qui est concernée. Alors, c'est une mesure qui finalement est plutôt la bienvenue puisque, comme on le disait, elle va permettre à l'ensemble des redevables en matière de CVAE, CFE et taxes de bénéficier d'une réduction très significative. Et l'objectif est bien sûr pour le gouvernement de pouvoir rendre le territoire français beaucoup plus attractif et ce qui est bienvenu notamment dans cette situation de crise puisque ça va permettre de maintenir une certaine une baisse de l'impôt et donc finalement de pérenniser un petit peu et de stabiliser les entreprises notamment celles qui sont un défaut suite à la crise sanitaire. Au-delà de cette refonte significative pérenne et surtout en contrepartie comme on le disait, le gouvernement a souhaité adopter d'autres mesures qui elles sont directement liées à la crise sanitaire et pour permettre aux entreprises d'améliorer leur fonds propre. Il y a deux mesures majeures qui ont été adoptées. Je laisse la parole à Vincent qui vous les expliquera en détail. Bonjour à tous. Effectivement, la loi de finances prévoit deux mesures destinées à améliorer le fonds propre des entreprises. La première mesure concerne le rétablissement d'un dispositif qu'on avait connu par le passé lors de la crise financière de 2008 qui permettait d'étaler la plus-value lors de la réalisation d'une opération de session-buy d'un immeuble. En fait, le principe, c'est que vous avez une entreprise qui est propriétaire d'un immeuble. Cette entreprise va vendre l'immeuble à une société de crédit bail et le reprendre dans le cadre d'un contrat de crédit bail immobilier. Donc là, l'avantage, c'est que la société récupère le cash lié à la transaction et elle conserve également l'usage de cet immeuble. Alors, que prévoit la mesure ? La mesure prévoit un étalement de la plus-value que la société va dégager lorsqu'elle va céder l'immeuble. Alors, l'étalement, il va se faire sur la durée du contrat de crédit bail. Donc, mécaniquement, elle va pouvoir mettre en regard la redevance de crédit bail qu'elle va verser à la société de crédit bail et l'augmentation de sa base imposable qui va être générée par l'étalement de la plus-value. Alors, il y a quand même un aménagement du dispositif par rapport à celui qu'on a connu par le passé. Cet aménagement, elle est liée à la nature de l'immeuble et à son affectation. En fait, il y a une condition supplémentaire, c'est que l'immeuble doit être affecté par le crédit preneur à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Donc, on va quelque part exclure du dispositif l'ensemble des immeubles de placement. Alors, il y a une mesure, cette mesure, par contre, on a une dérogation pour les groupes dans lesquels l'immobilier est placé dans une foncière puisque cette foncière va pouvoir bénéficier du dispositif dans la mesure où elle va sous-louer l'immeuble à une société du groupe qui a cette activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Alors, ce dispositif y concerne les cessions d'immeubles qui vont avoir lieu en 2021-2022 et jusqu'au 30 juin 2023. Et c'est, bien sûr, un dispositif optionnel. Donc, le contribuable doit opter pour le dispositif. Alors, le deuxième régime qui est dans la loi de finances, c'est un régime qui concerne les réévaluations libres d'actifs. Donc, en fait, on va permettre aux contribuables de neutraliser partiellement la fiscalité liée à cette première réévaluation. Donc, là aussi, c'est une mesure optionnelle. C'est une mesure qui ne concerne pas toutes les immobilisations puisqu'on va exclure les immobilisations incorporelles. Donc, la mesure ne concerne que les immobilisations corporelles et financières. Alors, je rappelle le principe de la réévaluation on va venir changer la valeur de l'élément qui figure à l'actif du bilan de la société et en contrepartie, on va constater un écart dans les fonds propres. Et l'écart qu'on constate dans les fonds propres, qui est l'écart de réévaluation, entraîne une variation d'actifs nets et cette variation d'actifs nets est imposable. Donc, aujourd'hui, la réévaluation, si on l'a pratiquée, on avait une imposition de la plus-value liée à l'écart de réévaluation. Eh bien, le régime, qui est en fait un régime calé sur le régime des fusions, va permettre un étalement de l'imposition de cet écart de réévaluation, soit sur 15 ans, soit sur 5 ans, si on est dans le cas d'immobilisations amortissables. Alors là, l'intérêt, c'est que l'augmentation de la base imposable liée à l'étalement de cet écart d'acquisition, il va venir en regard de l'amortissement de l'immobilisation puisque, bien entendu, dans la mesure où on réévalue la valeur d'actifs, on va, bien entendu, revoir la base d'amortissement et donc, on va avoir une charge d'amortissement complémentaire. Et donc, on vient mettre en regard cet étalement de l'imposition avec les dotations aux amortissements. par contre, concernant les immobiliations non amortissables, il y a un sursis d'imposition qui s'installe jusqu'à la cession de l'actif qui a été réévalué. Alors, c'est une mesure qui est optionnelle, donc il faudra bien une option du contribuable et c'est une mesure qui est temporaire. Alors, si vous clôturez au 31 décembre, ça concernera les exercices 2020, 2021 et 2022. Alors, il y a sur ce dispositif un point d'attention qui est plutôt d'ordre comptable et lié à la problématique de la valeur globale de l'entreprise. Parce que dans la mesure où on augmente la valeur des actifs prix individuellement à leur valeur réelle, se posera la question de la potentielle dépréciation dans le cas d'un imperman test que vous pourriez pratiquer à la fin d'année. Alors, on n'a pas encore trop de visibilité sur ce point-là, notamment lié au fait que les immobilisations incorporelles, donc les fonds de commerce notamment, ne sont pas concernés par cette mesure de réévaluation. Mais c'est un point d'attention. Avant de se lancer dans la réévaluation des actifs, il faut bien anticiper le sujet de l'hyperman test que vous allez pratiquer sur l'ensemble de vos actifs et au regard des flux futurs de trésorerie que vous pourriez être amené à dégager. Donc ça, ce sont les deux mesures de la loi de finances destinées à conforter les fonds propres des entreprises. Alors, autre mesure qui a été beaucoup discutée également, ce sont plusieurs mesures destinées à inciter les bailleurs à abandonner leur loyer. Alors, premier point, c'est l'instauration d'un crédit d'impôt au bénéfice des bailleurs qui vont accepter d'abandonner les loyers de leur locataire. Alors là, il y a beaucoup de conditions, donc on vous les a classées par catégorie. Alors, tout d'abord, il y a des conditions liées aux loyers abandonnés. Donc, ce crédit d'impôt ne concerne que les loyers du mois de novembre 2020. Alors, il était question d'élargir sur les loyers qui concernaient toute la période de confinement, mais c'est uniquement un crédit d'impôt qui concerne ces loyers du mois de novembre 2020. Et l'entreprise, donc le bailleur, pourra consentir l'abandon jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, s'il ne l'a pas encore fait aujourd'hui, il sera toujours en capacité de le faire. Donc, il y a des conditions tenantes à la nature des loyers. Il y a également des conditions tenantes à la nature du locataire. Donc, l'entreprise locataire doit avoir fait l'objet d'une fermeture administrative ou exercer son activité dans le cadre d'un secteur particulièrement touché par la crise. Donc, ce qu'on vise là, c'est les secteurs de la restauration, du sport, de la culture, du tourisme. Il y a une liste qui a été établie. Le locataire doit être une entreprise qui compte moins de 5 000 salariés. Elle ne doit pas être en difficulté au 31 décembre 2019. Elle ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Alors, parfois, il peut y avoir un lien capitalistique où deux entreprises qui appartiennent à un même groupe et l'une est locataire, l'autre est bailleur. Donc, la question était de savoir si la mesure s'applique. En fait, la mesure s'applique, mais il y a une mesure anti-abus, c'est-à-dire qu'on va devoir démontrer que le locataire a des difficultés de trésorerie pour que le bailleur puisse bénéficier de ce régime de crédit d'impôt. Dernière classe de conditions, c'est les conditions qui tiennent cette fois-ci au bailleur. Donc, le régime est ouvert à la fois aux personnes morales, mais également aux personnes physiques qu'elles détiennent le bien directement ou via une société civile immobilière. Donc, quel est le montant de ce crédit d'impôt ? Ah, je ne suis pas sur la bonne... Voilà. Alors, ce crédit d'impôt, en fait, il se calcule à hauteur de 50% du loyer et là, on va faire une distinction selon que l'entreprise locataire a plus ou moins de 250 salariés. Si le locataire a moins de 250 salariés, on va retenir comme un siet la totalité du loyer. Par contre, s'il a plus de 250 salariés et forcément moins de 5 000, on va plafonner le montant des loyers que l'on va retenir à hauteur de 66%. Le locataire ne pourra pas bénéficier de plus de 800 000 euros de crédit d'impôt. En fait, ça, c'est un plafond qui est lié à la réglementation européenne des aides d'État et c'est un point notamment qui va entraîner dans les modalités d'application toute une série de déclarations que le locateur devra faire à son bailleur pour être certain que le crédit d'impôt lui est bien applicable. Alors, ce crédit d'impôt, ça a un profit non imposable et il va pouvoir être imputé sur l'impôt société ou l'impôt sur le revenu si vous êtes une personne physique au cours de l'année où vous avez réalisé l'abandon de loyer. Si le montant de l'impôt n'est pas suffisant pour être amorti par ce crédit d'impôt, eh bien, il pourra donner lieu à une restitution et comme je vous l'ai dit, il y aura une attestation du locataire qui permettra de s'assurer qu'il respecte l'ensemble des conditions d'éligibilité à ce crédit d'impôt. Autre mesure de la loi de finances qui permette de favoriser les locataires, c'est une mesure, alors là, pour le coup, qui avait été déjà prévue mais qui a été prorogée par la loi de finances, c'est une mesure qui permet pour le bailleur de déduire l'ensemble des loyers qu'il va abandonner. Donc, cette mesure a été prorogée jusqu'au 30 juin 2021, du coup, le bailleur qui va abandonner des loyers va pouvoir déduire cet abandon sur la période qui court du 15 avril 2020 jusqu'au 30 juin 2021. Alors, un point d'attention toutefois concernant les abandons de loyers dans les groupes, en fait, dans ce dispositif qui permet au bailleur de déduire les abandons de créances qui correspondent à les loyers sont exclus les sociétés qui sont liées dans le cadre d'un groupe avec un lien de dépendance. Dans ce cas-là, on va tomber dans le régime de droit commun. Donc, la déductibilité de la dépense pourra avoir lieu mais dans des conditions différentes. Et deuxième élément d'importance, c'est qu'on a adapté le plafond d'imputation des déficits fiscaux pour permettre au preneur de retrouver le bénéfice complet de cet abandons de loyer et de ne pas être plafonné lorsqu'il va imputer les bénéfices, le profit qu'il va recevoir sur les déficits historiques. Donc, voilà pour les différentes mesures associées au bailleur. Je vais laisser Sophie vous présenter les autres mesures concernant les personnes morales. Oui, merci. Alors, effectivement, dans la loi de finances, on a un certain nombre de mesures au-delà des incitations spécifiques COVID qui ont été adoptées, donc certaines pour les personnes morales et d'autres pour les personnes physiques. Donc, on va vous les détailler en tout cas dans les principales. Donc, pour les personnes morales, on a un changement qui va intervenir concernant le crédit d'impôt recherche. Alors, pour rappel, le crédit d'impôt recherche permet à une entreprise ou une société qui réalise de la recherche et du développement de venir déduire un certain nombre d'éléments qu'elle prend à sa charge et de calculer un crédit d'impôt finalement pour inciter l'entreprise ou la société à innover et à faire de la recherche. Et donc, ce que l'on prend traditionnellement, c'est les amortissements liés, bien sûr, aux projets de recherche et de développement, les rémunérations du personnel qui sont directement en lien avec ces projets, la sous-traitance, sous certaines conditions, il faut effectivement que la sous-traitance soit faite auprès soit d'organismes privés agréés, soit auprès de structures publiques, certains frais de brevets, la veille technologique, la normalisation et on peut aussi également recevoir quelques subventions qui, elles, vont être intégrées dans le calcul du crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt, il est de 30% pour les sociétés, plafonné à 100 millions d'euros et au-delà de ces 100 millions d'euros, on aura un crédit d'impôt de 5% pour la fraction supérieure. Et donc, c'est ce que va pouvoir déduire de ses résultats et de son imposition une société qui fait de la recherche et du développement. Alors, une modification qui va intervenir, mais non pas cette année, à partir du 1er janvier 2022. Donc, il faut commencer à la prendre en compte, notamment si vous êtes concerné par les modifications. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que jusqu'alors, on avait une distinction entre sous-traitance auprès d'un organisme public type université et sous-traitance auprès d'un organisme privé agréé. Parce qu'effectivement, on n'a pas forcément la capacité ni les moyens techniques de réaliser l'ensemble de la recherche et du développement au sein de sa structure. Donc, quand on a un contrat de sous-traitance, jusqu'alors, on avait une dichotomie entre organismes publics et organismes privés agréés pour calculer les dépenses et le plafond de prise en charge de ces dépenses pour déterminer le montant du crédit d'impôt. Il y aura, à partir du 1er janvier 2022, un nivellement vers le bas des dépenses qui sont engagées dans le cadre de la sous-traitance auprès d'organismes publics. C'est-à-dire que, jusqu'alors, pour les organismes publics, on avait un doublement des dépenses, d'une part, et d'autre part, le plafond, en l'absence de dépendance entre la société donneur d'ordre et le sous-traitin, on avait un plafond différent qui était de 12 millions d'euros pour les organismes publics, alors que pour les organismes privés agréés, il était de 10 millions. À compter de 2022, nivellement et situation identique, finalement, que le donneur d'ordre passe par un organisme public ou par un organisme privé. Le montant maximal des dépenses qui pourraient être pris en charge sera de 10 millions d'euros en l'absence de dépendance entre le donneur d'ordre et le sous-traitin ou de 2 millions d'euros lorsqu'il s'agit de co-contractants qui sont liés, qui ont un lien de dépendance, notamment capitaliste, par exemple, entre les deux sociétés. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir un impact, notamment si vous passez beaucoup par de la sous-traitance auprès d'organismes publics, c'est un calcul à faire en amont, d'autant que vous avez une année complète pour vous organiser et calculer aussi pour savoir quel est l'impact réel sur la détermination du crédit d'impôt que vous pourrez déduire de vos résultats. À noter aussi une modification concernant plutôt la procédure en matière de crédit d'impôt recherche mais qui, elle, va intervenir non pas en 2022 mais à partir du 1er janvier 2021 donc qui est déjà en place, c'est un interlocuteur unique. Jusqu'à présent, on avait la possibilité d'adresser notamment des demandes de rescu d'expertise auprès de l'ANR. Aujourd'hui, la seule voie possible pour solliciter des avis, notamment sur des projets de recherche pour savoir s'ils seraient éligibles, se fait uniquement auprès du ministère de la Recherche. Donc, on n'a plus d'interlocuteurs multiples, un seul interlocuteur qui permet finalement à la France de se mettre en cohérence avec le droit et la pratique et surtout, c'était un point qui avait été soulevé par l'Union européenne pour justement n'avoir qu'un seul interlocuteur pour faciliter aussi les demandes qui sont réalisées par les entreprises ou les sociétés. Donc, cette mesure, le ministère de la Recherche, c'est l'interlocuteur unique dès le 1er janvier 2021. Donc, il ne faut plus adresser ces demandes de rescu et de services auprès de l'ANR. Donc, ça, c'est pour le crédit d'impôt recherche. Autre mesure plutôt favorable et qui concerne particulièrement le secteur du retail, c'est l'extension de la réduction qui existe en matière de TASCOM, Taxes sur les surfaces commerciales. C'est la réduction qui était applicable de 20% et étendue finalement aux surfaces comprises entre 400 m² et moins de 600 m². Alors, attention, à partir de 600 m², vous n'avez plus le droit à cette réduction. C'est inférieur à 600 m². Sous réserve, bien sûr, de remplir un certain nombre de conditions et notamment que le chiffre d'affaires annuel soit inférieur ou égale au plus à 3 800 euros du mètre carré. Mais globalement, cette extension de la réduction est la bienvenue et elle va permettre à un certain nombre de petites surfaces qui appartiennent à des enseignes de bénéficier de cette réduction de la taxe. Et cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Troisième élément, qui est un petit peu plus lourd en termes de coûts financiers, c'est la fiscalité verte. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances en matière de fiscalité verte. Aujourd'hui, on va vous parler exclusivement de la refonte des taxes sur les véhicules de la moteur qui fait écho à la convention climat qui s'est tenue le 14 décembre et qui finalement ont vocation à pénaliser les plus pollueurs, donc les véhicules qui émettent le plus de CO2 par kilomètre. Jusqu'à présent, on avait un barème qui existait, qui fonctionnait par tranche, avec des véhicules électriques qui étaient exonérés, des véhicules hybrides qui parfois étaient exonérés parfois ne l'étaient pas et ensuite des tranches pour les véhicules qui fonctionnent à l'essence ou au gasoil par exemple. La refonte de cette taxe sur les véhicules terrestres à moteur pour 2021, donc elle se fait en deux étapes. La première étape c'est 2021, la deuxième étape sera 2022. À partir de 2021, on ne va plus fonctionner par tranche mais par le tarif est déterminé en fonction du nombre exact de grammes de CO2 qui sera émis par véhicule. C'est-à-dire que si vous étiez plutôt gros pollueur, ça vous coûtera plus cher puisque finalement on va prendre le nombre exact de grammes de CO2 que vous allez émettre. Et donc la conséquence, c'est finalement une augmentation de tarif pour un certain nombre de véhicules et notamment les véhicules qui consomment le plus. Ça, c'est la première étape pour 2021. À partir de 2022, deuxième étape de la refonte, cette taxe des véhicules à moteur va être remplacée par deux taxes annuelles qui vont finalement reprendre les composantes qui existent actuellement pour calculer la taxe sur les véhicules. et donc on aura finalement deux taxes distinctes et il conviendra en fonction des précisions que nous aurons l'année prochaine de vous détailler comment elles vont s'articuler l'une avec l'autre. Une dernière précision, c'est que la taxe à l'essieu qui a été introduite en 2021 vient en remplacement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers. Très globalement, c'est un remplacement pur et simple mais qui est spécifique donc on ne vous la détaille pas outre mesure aujourd'hui. Mais voilà, sachez qu'elle a évolué, elle a été remplacée par la taxe sur la taxe à l'essieu. Enfin, dernier point, alors là, qui concerne et les personnes morales et les personnes physiques. Deux points principaux, donc la prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire, donc jusque 2018, le taux d'intérêt était de 0,4% par mois. Il avait été à l'occasion d'une loi de finances abaissée à 0,2% par mois, donc entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. Il s'agissait pour autant d'une mesure qui n'avait pas vocation à être pérenne, qui était temporaire. Et finalement, plutôt que de la prolonger et la proroger tous les ans, la loi de finances est venue préciser que finalement, on allait rendre cette mesure en ce taux de 0,2% par mois pour les intérêts de retard et pour les intérêts moratoires pérennes, c'est-à-dire que c'est le taux de droit commun qui est à 0,2%. Donc finalement, c'est plutôt intéressant parce que finalement, ça permet quand même une réduction significative des coûts, notamment en cas de contrôle et de redressement à N plus 3, quand même moindre que si on avait un taux doublé. Deuxième point de vigilance, toujours concernant la procédure fiscale, compte tenu de la crise sanitaire et de la première période de confinement principalement, et un certain nombre de délais, notamment de contrôles en cours, ont dû être suspendus voire reportés. Les délais ayant été suspendus, il est évident que les délais de prescription ont été décalés pour éviter justement que certains contrôles ne puissent être tenus ou ne puissent être poursuivis avec l'arrivée de la date butoir de la prescription du 31 décembre 2020, notamment pour les exercices 2017. Donc, au terme de cette modification de ce confinement, le délai de reprise de l'administration fiscale pour les exercices normalement était clos au 31 décembre 2020 et décalé au 14 juin 2021, avec très certainement une grande campagne qui sera amorcée vers mars, avril, mai. Donc, si vous n'avez pas reçu de notification pour un contrôle fiscal d'ici au 14 juin, très bien, mais si vous n'avez rien reçu avant le 31 décembre 2020, attention, vous n'êtes pas prescrit pour autant. Donc, l'administration est en droit de venir préciser, de venir vous faire un contrôle et vous notifier son contrôle avant le 14 juin 2021. autre mesure qui concerne cette fois les personnes physiques, les particuliers, plus précisément. Alors, concernant les autres mesures pour les particuliers, pas de bouleversements, puisque je vous rappelle que l'année passée, c'était les grands changements liés au prélèvement à la source. Donc, cette année, beaucoup moins de mesures, voire des rétro-pédalages. on va le voir juste après. Donc là, on vous partage le barème pour l'impôt sur le revenu. C'est le barème historique qui a été revalorisé, donc pas de commentaire particulier à réaliser sur ce point. Par contre, il y a deux mesures, alors qu'elles ne sont pas liées à la fiscalité des personnes physiques, mais plutôt des éléments dont ils pourraient bénéficier. Alors, le premier, c'est le sujet du forfait social sur les attributions gratuites d'action. Alors, en principe, lorsqu'il y a attribution gratuite d'action, il y a un forfait social de 20% qui s'applique et il existait une exonération qui concernait les PM. Eh bien, cette exonération de forfait social a été étendue aux entreprises de taille intermédiaire. Donc, vous avez ici les seuils qui permettent de référer à cette notion d'entreprise de taille intermédiaire et c'est valable pour les attributions d'actions gratuites autorisées à compter du 1er janvier 2021. Alors, autre élément concernant le forfait social, ce sont les abondements de l'employeur sur un PE ou les versements unilatéraux de l'employeur sur le PE. Donc, dans le premier cas, il va y avoir une exonération totale de forfait social en 2021 et en 2022. Et dans le deuxième cas, donc les versements unilatéraux, le forfait social est réduit au taux de 10%. Alors, je vous parlais de rétro-pédalage. Alors, ça, c'est un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre et pas mal de lobbies se sont activés en la matière. Donc, en fait, les lois de finances 2019 et 2020 avaient envisagé de rapprocher les modalités d'imposition d'un non-résident avec un résident. Alors, pour mémoire, un non-résident salarié en France se voit sur son salaire calculer une retenue à la source. Et cette retenue à la source, elle a trois taux, un taux à zéro, un taux à douze, un taux à vingt en fonction du niveau des revenus. Et le point très intéressant pour le non-résident, c'est que les tranches à zéro pour cent et douze pour cent étaient libératoires d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que, dès lors qu'il se voyait prélever ce zéro et ce douze pour cent de retenue à la source, seule la tranche qui était prélevée à vingt pour cent repassait dans le barème de l'impôt sur le revenu. Et du coup, ça crée un avantage assez substantiel pour ces non-résidents qui ont une activité salariée en France, puisque le niveau d'imposition était dans ce cadre très faible. Donc, en 2017, on a appliqué cette règle avec un taux minimum de 20% qui était attribué aux non-résidents. En 2018, toujours cette règle de retenue à la source libératoire, mais le taux minimum de 20% a été modifié pour qu'il y ait un taux minimum de 20 jusqu'à 27 000 euros puis à 30 au-delà. Et on prévoyait, et c'est ce que prévoyaient les lois de finances de 2019 et 2020, l'alignement du non-résident sur le résident français, c'est-à-dire qu'on allait supprimer cette retenue à la source libératoire et on allait les passer au prélèvement à la source comme un résident français. Donc, ça a entraîné forcément une fiscalité plus forte pour les non-résidents et la loi de finances 2021 a pour le coup abandonné cette réforme et les tranches à 0 et 12% vont conserver leur caractère libératoire. Par contre, le taux minimum d'imposition qui était passé de 20 à 20 et 30 selon le niveau de revenu est maintenu. Donc, c'est le seul élément qui a été conservé. Voilà pour la partie autre mesure destinée aux particuliers. Alors, oui, autre point, il y avait toute une série de dispositifs qui se terminaient au 31 décembre 2020 et qui ont été prorogés au-delà. pour partie en 2021, pour partie en 2022 jusqu'en 2024. Donc, je vous cite notamment le dispositif Madeleine d'investissement en capital de PME ou le dispositif Pinel. Tous ces dispositifs-là se sont les mêmes qu'auparavant sauf qu'ils ont une durée de prorogation qui a été étendue. Donc, on a prorogé leur application. Donc, vous avez ici la liste sur les slides quand vous les réclamerez qui est où on a repris avec les dates, les nouvelles dates d'échéance de ces dispositifs. Voilà. Donc, je regarde rapidement le chat. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur les sujets que nous venons de présenter avec Sophie. Et donc, du coup, je propose à Arnaud de prendre la main sur le sujet de la TVA. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez vu des mesures très compliquées. Maintenant, c'est quasiment ludique. La TVA, ça va être beaucoup plus facile. Il y a une mesure qui était un peu une mesure surprise dans la loi de finances qui était la mesure sur les offres composites. Alors, l'idée, c'est de savoir comment on frappe de la TVA et avec quelles règles opérations qui comportent plusieurs éléments un peu différents par nature. Et la règle, c'est le principe d'unicité d'imposition, à savoir que relève d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment en fait ensemble objectivement une seule prestation économique indissociable et que si on voulait la décortiquer, la saucissonner cette opération, eh bien, sa décomposition revêtirait un caractère artificiel. Alors, le problème, c'est évidemment selon quels critères on considère qu'une opération est une et indivisible malgré tous ces éléments, eh bien, la Cour de justice nous a dit que c'était en fonction du point de vue du consommateur moyen, donc c'est évidemment extrêmement subjectif, mais il faut tenir compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause, donc notamment peut-être l'incidence des prix de revient de chacun des éléments et les circonstances de fait de l'opération. Alors, quand on est face effectivement à une opération unique, eh bien, on s'interroge à la fois sur le régime de taux, c'est sous cet angle que la loi de finances a été votée, mais également un potentiel régime d'exonération, mais également une potentielle règle de territorialité, en fait, c'est l'élément principal de cette opération complexe qui va l'emporter et c'est son taux ou son exonération ou sa règle de territorialité qui va s'imposer aux autres. Alors, évidemment, il y aura des garde-fous, il y a un certain nombre de taux qu'on ne pourra pas voir étendu à tout. Typiquement, le taux de 2,1%, c'est un taux dérogatoire dans la directive, il ne pourra jamais être étendu. En revanche, certaines prestations, elles, pourront être étendues à un taux supérieur. Alors, comment, donc, on définit ce qui est la prestation principale au sein des opérations complexes uniques ? Eh bien, il faut que la prestation qui est accessoire ne constitue pas pour le client une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale ou alors que tout ça est étroitement lié, tellement étroitement lié que toutes les opérations prises ensemble, finalement, au vu du consommateur moyen, ne forment qu'une opération et ensuite, on détermine quel est l'élément principal. C'est une méthodologie qui n'est pas évidente à suivre et en cas de doute, c'est évidemment, on dit l'administration à travers la loi de finances qu'elle a fait rédiger, c'est le taux le plus élevé qui va s'appliquer à l'ensemble. Alors, on a beaucoup, beaucoup d'exemples, j'en prends un parmi tant d'autres, imaginons un livre soumis autoréduit qui est vendu dans un package avec un objet en plus. Eh bien, si l'objet est vraiment l'accessoire et qu'au vu du consommateur moyen, c'est le livre, l'élément principal, eh bien l'objet qui aurait été soumis à 20% va pouvoir basculer à 5,5. La même chose si on imagine un aliment qui est vendu avec un objet, je ne sais pas, une fourchette, une cuillère en plus de l'aliment, le tout va bénéficier du taux de l'aliment si on arrive à dire que c'est effectivement ça l'élément principal. Ça, c'était des exemples qui étaient évidemment favorables aux contribuables. On aura un certain nombre d'exemples défavorables aux contribuables puisque ce n'est pas un cadeau que cette mise en application dans la loi du droit européen, c'est surtout pour l'administration fiscale un moyen de limiter les effets d'aubaine des offres triple play des opérateurs quand on vend à la fois Internet, téléphonie, téléphone, les ventilations de taux avaient emmené finalement une diminution de la TVA collectée. Peut-être juste un dernier mot sur le groupe TVA, ça signifie qu'en théorie, sur les offres composites, ça signifie qu'à partir du 1er janvier 2021, en théorie, toutes les ventilations de taux au sein d'offres complexes comme celles-là ne sont plus valables. Autrement dit, là où on ventilait, il ne doit plus y avoir qu'un seul taux, ce qui implique à modifier les systèmes de caisse. Alors, c'est en même temps un petit peu taux aujourd'hui puisqu'on manque encore de précision sur toutes ces mesures. Elles doivent être apportées par l'administration fiscale dans une instruction administrative qui sortira vraisemblablement à l'été, voire même à la rentrée de septembre. Donc, en attendant, il est peut-être sage de ne rien faire. La DLF nous a confirmé une sorte de moratoire pendant cette période. En revanche, dès que l'instruction sortira, effectivement, là, les ventilations ne seront plus possibles sur ces opérations. Un seul taux devra l'emporter, parfois le taux normal, donc, en défaveur du contribuable. Un autre élément très important de cette loi de finances, c'est l'avènement du groupe TVA au 1er janvier 2023. Donc, c'est une mesure qui est votée, mais avec un effet un peu différé dans le temps. Le groupe TVA, c'est une notion européenne. La majorité des États membres, en vérité, l'ont déjà adoptée. La France était un petit peu en retard. C'était un manque concurrentiel, notamment pour nos banques et nos compagnies d'assurance. En quelques mots, c'est quoi ? C'est ce qui permettra de considérer que lorsqu'on a deux assujettis à la TVA qui sont totalement indépendants d'un point de vue juridique, donc deux sociétés juridiquement distinctes, eh bien, ces deux entités, ou davantage, pourront décider de participer à un groupe TVA. Et ce faisant, elles ne formeront plus qu'un seul et unique assujetti au sens de la TVA. Alors, on sait déjà qu'un assujetti ne pourra être membre que d'un seul groupe, que le groupe TVA à la française ne concerne que les sociétés qui sont établies sur le territoire national et qu'il faudra pour pouvoir participer à ce groupe TVA caractériser l'existence d'un lien étroit entre tous ses membres, à la fois au plan financier, au plan économique et au plan organisationnel. Alors, ce qui doit être peut-être dit d'amont, d'emblée, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intégration fiscale. C'est un régime qui est totalement indépendant. C'est un régime qui aura son propre périmètre. Et l'idée, évidemment, c'est que les opérations qui sont réalisées entre les membres de ce groupe TVA ne seront elles-mêmes pas soumises à la taxe. Donc, il n'y aura pas d'interco soumise à la TVA. Donc, c'est une simplification énorme pour toutes les entreprises qui participeront de ces groupes. Et évidemment, c'est aussi un allègement en termes de poids de l'impôt pour les groupes qui réalisent des opérations exonérées, notamment dans la banque et la finance, puisque bien souvent, les facturations interco créent de la TVA non déductibles et donc des frottements. Alors, il y a toute une mécanique, bien sûr, pour ce groupe. Il est optionnel et il ne s'appliquera, je l'ai déjà dit, qu'au 1er janvier 2023, ce qui implique d'être en capacité d'opter avec un périmètre bien défini en amont pour octobre 2022. Donc, on a tout 2021 et un bon bout de 2022 pour réfléchir à la mise en place tranquillement de ce groupe. Il faudra évidemment désigner une tête de groupe et l'option vaudra pour au moins trois ans. Il faudra démontrer, et on a déjà pas mal d'informations là-dessus dans la loi, comment on définit ces liens financiers, économiques et organisationnels en rentrant dans le détail. Peut-être juste avant de passer ensuite la parole sur la loi de sécurité sociale, un dernier point pour vous dire qu'on n'a volontairement pas discuté ce matin d'un troisième point très important de la loi de finances qui est la réforme des ventes à distance. C'est donc le commerce électronique. Pourquoi ? Parce que cette réforme devait s'appliquer au 1er janvier 2021. Avec le Covid, tous les États membres, puisque c'est une réforme européenne, étaient en retard et donc elle a été reportée au 1er juillet 2021. Donc, elle est tellement compliquée finalement et technique à expliquer cette réforme qu'on s'est dit qu'il sera temps dans quelques semaines ou mois, peut-être en mars ou en avril, de faire un webinar dédié à cette réforme et vous y serez bien évidemment conviés. Je m'empresse du coup de passer la parole à Wilfried pour la loi de sécurité sociale. Merci Arnaud. Donc, oui, nous allons aborder la loi de financement de sécurité sociale qui est une loi qui prévoit 18 mesures sociales plus ou moins importantes et je dirais que des mesures qui ne seront pas forcément abordées parce que ça serait beaucoup trop long de le faire aujourd'hui, mais par exemple, nous avons des exonérations davantage pour favoriser les activités sportives ou la prolongation des congés de reclassement ou de mobilité à 24 mois en cas de formation ou de reconversion, la revalorisation des plafonds de l'allocation supplémentaire d'invalidité par exemple. Toutes ces mesures qui, bien évidemment, visent à faciliter le passage de cette période difficile tant pour les entreprises mais aussi pour les salariés, bien évidemment. Vous avez aussi trois mesures sociales de la loi de financement de la loi de finance, pardon, qui prévoit notamment, donc ça a été évoqué, le forfait social qui est revu, mais aussi une mesure importante que l'on va aborder sur le délai de prescription de l'allocation d'activités partielles. Alors moi, j'ai essayé de concentrer la présentation sur ce qui me paraît le plus important en ayant bien à l'idée que le fil rouge de cette loi de financement de la sécurité sociale, c'est d'aider en fait les entreprises et de créer un soutien marqué à la fois aux PME et aux TPE et aux salariés. Les salariés sont aussi pris en compte en créant de nouveaux droits et de nouvelles possibilités d'exonération aussi pour les entreprises. Alors le premier de ces droits que nous avons, donc le premier de ces droits que nous avons, c'est le droit qui concerne le congé de paternité et le congé de naissance que vous avez. Donc congé qui est augmenté, qui est doublé puisque nous avions auparavant donc 11 jours de congé de paternité qui s'appliquaient pour les salariés. Ça s'applique toujours puisque ça entrera véritablement en vigueur le 1er juillet 2021. Alors c'est à la fois un congé de naissance mais aussi un congé d'adoption. Ça concerne aussi les enfants adoptés et on passe donc à 25 jours de congé dans le cadre de cette réforme avec 32 jours en cas de naissance multiple et ce congé de 25 jours va s'ajouter au congé de naissance qui est un congé qui est déjà de 3 jours d'après la loi mais qui peut être plus important selon les textes conventionnels applicables. Alors en réalité vous avez deux périodes sur ce congé de paternité et d'accueil de l'enfant. C'est les articles L1225-35 qui suivent du Code du travail pour le congé de naissance et L1225-40 pour le congé d'adoption et donc une période obligatoire de 7 jours qui suit la naissance ou qui s'applique au premier jour ouvrable suivant la naissance avec une interdiction d'emploi du salarié et dès lors que l'interdiction est respectée le salarié va pouvoir être indemnisé sous réserve qu'il soit déjà pris en charge au titre de la sécurité sociale. Donc ce congé crée une interdiction pour l'employeur d'embaucher le salarié et il peut être prolongé en cas d'hospitalisation de l'enfant ou alors il peut être prolongé si jamais l'employé prend des congés payés ou des congés pour événements familiaux. Donc ça c'est la première période donc de 4 jours plus 3 3 jours de congé de naissance qui s'applique. Ensuite vous avez une deuxième période de 21 jours voire 28 jours en cas de naissance multiple qui elle peut être prise soit de façon continue à la première soit de façon fractionnée. Et donc la réforme va aussi mettre en place ce congé pour non seulement le père de famille donc le conjoint mais aussi le concubin ou la personne qui vit maritalement avec donc la mère. Donc c'est vraiment la naissance de l'enfant au foyer. Et donc vous avez par ailleurs un délai de prévenance qui s'applique ce délai de prévenance on n'en a pas encore connaissance puisque un décret va être adopté pour le fixer d'après ce que nous disait le gouvernement on serait plutôt entre 15 jours et 2 mois de délai de prévenance mais il reste à fixer. Pendant cette période le père est protégé et même s'il ne respecte pas le délai de prévenance il est toujours protégé alors il devra quand même informer l'employeur de la situation. Alors c'est une véritable petite révolution et c'est pour ça que je l'ai mis en premier dans la présentation des nouvelles mesures de cette loi de financement de sécurité sociale c'est que véritablement l'objectif du gouvernement c'est de faire progresser le nombre de congés de paternité actuellement on en a 67% en France plusieurs pays ont déjà pris des mesures similaires comme la Finlande ou l'Espagne avec des congés parfois très longs et tout ça est basé sur le rapport de Boris Cyrulnik qui a été rendu le 8 septembre dernier et qui indiquait qu'en fait il fallait favoriser les liens entre le second parent et l'enfant pour l'évolution de l'enfant et puis aussi pour permettre une meilleure égalité entre hommes et femmes un rééquilibrage des tâches domestiques donc une véritable révolution dont il faut tenir compte donc le congé de naissance s'applique toujours mais il s'applique aussi au père de l'enfant aux conjoints aux concubins et aussi aux partenaires paxés de la mère la deuxième mesure importante que nous allons aborder c'est la mesure de l'activité partielle alors il n'y a pas de grande réforme de l'activité partielle la seule chose c'est qu'on a une volonté de la part du gouvernement de revoir un petit peu les règles peut-être pour alléger un petit peu les finances de l'État alors on avait effectivement hors Covid une exonération totale des cotisations et de la CSG CRDS sur l'indemnité qui était versée pendant le Covid on nous a dit que la CSG CRDS devait s'appliquer et là on a la pérennisation du régime social qui s'applique à compter du 1er janvier 2021 ensuite nous avons une indemnité légale qui est alors je rappelle l'activité partielle son but c'est de baisser ou de supprimer le temps de travail des salariés sous réserve d'une autorisation de l'administration et de permettre à l'employeur de ne pas être obligé de respecter son obligation de verser le salaire et de garantir le temps de travail donc c'est une suspension finalement légale du contrat de travail et une alternative au licenciement économique et donc cette indemnité complémentaire qui est versée donc à l'employeur et bien par l'employeur et bien qui va compléter en fait l'indemnité reçue par l'État et bien à un régime social qui va se caler sur l'indemnité légale dans la limite de 3,15 SMIC elle est soumise ensuite à cotisation comme du salaire nous avons un amendement qui a été pris au niveau de la loi et qui a prolongé le régime social qui est applicable jusqu'au 31 décembre 2021 donc l'indemnité qui est versée dans le cadre de cette activité partielle de longue durée et bien ça s'applique pendant 3 mois renouvelable dans la limite de 6 mois sur une même période de 12 mois et nous avons donc l'obligation n'oubliez pas de consulter les représentants du personnel c'est fondamental il faut bien respecter les règles sinon il y a remboursement de l'indemnité qui est versée par l'État et il y a aussi obligation de faire un rapport un compte rendu à l'administration de l'activité pour justement éviter d'avoir à rembourser cette aide voilà alors je redis ce qu'il en est la prescription applicable pour le versement de l'aide ça n'est plus de 12 mois mais c'est de 6 mois cette mesure est importante il faut donc que les entreprises fassent attention à réclamer les sommes suffisamment tôt alors ce qui est important sur l'activité partielle c'est ces deux tableaux que vous allez voir qui vous dressent un état précis selon les secteurs et les dates du montant à la fois de l'indemnité d'activité partielle qui est versée donc aux salariés et à la fois de l'allocation d'activité partielle qui est versée donc par l'État aux entreprises donc vous voyez selon la situation soit on est en droit commun et donc il y a une modification à partir du 1er février on passe à 60% de la rémunération horaire brute avec un seuil minimal de 8,11 euros net qui est donc infranchissable si on est par contre sur le secteur qu'ils appellent secteur S1 donc un secteur protégé tourisme hôtellerie restauration sport transport aérien ou le secteur S1 bis qui est le secteur connexe et bien là on a une évolution qui reste à 70% puis qui passe à 60% à partir du 1er avril et si on est dans des entreprises qui sont concernées par des zones particulièrement difficiles là on passe seulement au 1er juillet à 60% sur le remboursement qui est fait par l'État donc là nous avons donc une évolution avec quand même une baisse sensible des sommes qui sont versées il faut bien bien le noter alors il faut savoir que là on vous présente les sommes qui sont versées aux entreprises dans des cas je dirais classiques mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'allocation partielle qui est versée pour les salariés particulièrement vulnérables qui va évoluer aussi au 1er février 2021 pour passer de 70% à 60% sur la somme qu'il aurait attribué par contre ce sera 60% jusqu'à la fin de l'année 2021 donc là ici nous sommes sur les salariés qui ne sont pas particulièrement vulnérables donc les salariés classiques et donc nous avons effectivement une baisse qui apparaît de 36% pour le secteur S1 à partir du 1er avril et 36% à partir du 1er juillet pour les zones qui sont considérées comme particulièrement difficiles donc vous voyez une volonté alors il y a quand même une revalorisation du taux applicable puisqu'on est alors pardon du montant applicable puisqu'on est passé à 7,30 euros de l'heure pour tenir compte de la revalorisation du SMIC mais on est quand même sur une volonté de l'État d'essayer de réduire les dépenses à ce niveau et de revenir un petit peu sur ce qui était appliqué même si ça s'étale dans le temps alors ensuite nous allons voir les exonérations et les aides principales de l'État qui sont accordées aux entreprises alors moi je dirais tout d'abord qu'en ce qui concerne les exonérations nous avons donc un double un double mécanique un double mécanisme puisque d'un côté on a les exonérations de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 250 salariés qui relèvent des secteurs qu'on appelle toujours le secteur S1 et le secteur S1bis donc activité principale dans l'hôtellerie la restauration le sport la culture l'événementiel ou S1bis le secteur Connex et donc il bénéficie effectivement de cette exonération de cotisations alors il faut qu'il réponde à l'une des deux conditions si jointes donc soit donc conditions alternatives soit une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport à la même période donc alors il y a un décret qui est à paraître sur les activités qui ont une saisonnabilité pour bien adapter effectivement la situation à leur cas et puis il y a une deuxième condition donc imposée donc le lieu d'activité concernée donc par les mesures donc d'interdiction la circulation donc ce sont des situations où il y a une interdiction de la circulation des personnes donc qui a pu être constatée notamment en raison du couvre-feu donc nous avons ces mesures ça permet aux entreprises donc de moins 250 salariés de bénéficiaires à compter donc du mois de septembre pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre de ces exonérations de cotisations patronales alors ce que l'on constate c'est que ce sont toutes les exonérations patronales mais sauf les exonérations patronales qui sont des exonérations sur les cotisations de retraite complémentaires ça n'est pas applicable sur ces cotisations ensuite on a le deuxième dispositif d'exonération qui s'applique donc ça pour les entreprises de moins de 50 salariés et là dans le secteur S2 c'est à dire toutes les autres entreprises dont l'activité peut être impactée quand même par donc cette 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 pandémie et donc la personne les personnes qui souhaitent effectivement bénéficier de ça donc doivent subir une interdiction d'accueil au public qui affecte de manière prépondérante la poursuite de leur activité alors à l'exception quand même il faut le noter des activités de livraison ou de retrait de commande et là les cotisations sauf les cotisations complémentaires de retraite et donc nous passons à l'aide qui est accordée aux entreprises donc entreprises de moins de 250 salariés donc c'est une aide qui correspond à 20% du montant des rémunérations dues donc cette aide donc est applicable à l'ensemble des sommes dues aux URSAF au titre des années 2020 et 2021 après application de toute exonération de cotisation totale ou partielle donc cette aide est imputée sur les cotisations patronales et salariales restant du pour 2020 ou pour 2021 donc 20% du montant des rémunérations qui est accordé voilà donc on fait référence ici donc à la troisième loi de financement qui avait été adoptée donc et qui vient reprendre les dispositifs en fait le dispositif qui était mis en oeuvre est prolongé par le gouvernement pour aider les entreprises c'est tout à fait important à noter alors on vient ensuite à de nouveaux droits au niveau du financement de la sécurité sociale donc de nouveaux droits qui vont donc permettre effectivement aux entreprises de mieux passer ce cap alors il y a quand même une contribution et je voulais en parler qui est demandée aux entreprises de 1,3% en fait supplémentaire qui sera versée à la caisse nationale d'assurance maladie donc cette contribution c'est sur l'ensemble des sommes versées au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaires et nous avons ensuite une autre mesure très importante c'est le gel du plafond annuel de sécurité sociale pour 2021 alors si on avait appliqué les règles habituelles de calcul du plafond de sécurité sociale donc le rapport entre la masse salariale brute versée par les employeurs et le nombre de salariés on aurait une baisse de 5,7% de ce plafond alors ça aurait été un peu catastrophique pour les employés et pour les entreprises puisque vous savez que beaucoup de sommes sont déterminées soit d'indemnités de seuils de prestations sont déterminées en fonction de ce plafond de sécurité sociale ainsi les indemnités journalières sont versées en fonction de ce plafond la gratification des stagiaires est calculée en fonction de ce plafond les seuils d'exonération fiscales sont calculés selon ce plafond vous le savez parfaitement et aussi les seuils d'exonération sociale même le calcul des pensions vieillesse sont calculés et effectués en fonction de ce seuil et donc le fait d'avoir gelé effectivement ce plafond et en le mêlant maintenant à 41 136 euros annuels et bien permet de sauver un certain nombre de prestations et d'éviter une réduction je voulais insister aussi sur l'organisation de la branche autonomie qui est une mesure encore très importante vous le savez c'est la loi de 7 août 2020 qui avait créé cette cinquième branche de sécurité sociale et donc là on va fixer un petit peu les choses on va confier à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des missions qui visent notamment à piloter en fait les politiques de cette branche autonomie et à contribuer à son financement tout en faisant participer en informant les acteurs avec 2,5 milliards quand même qui sont mis sur la table encore une fois par l'État sur cette cinquième branche de la sécurité sociale dernier point que je voulais aborder sur la loi de financement de sécurité sociale c'est le tiers payant qui devient obligatoire en 2022 encore une fois c'est un droit supplémentaire que l'on crée pour les collaborateurs donc un amendement parlementaire à généraliser effectivement ce tiers payant sur les équipements de soins et avec un panier 100% santé donc il y a un reste à charge de zéro à la fois pour l'optique l'audiologie et le dentaire alors il faut savoir que les mutuelles disons ont bien profité de cette situation de pandémie puisque les statistiques les chiffres viennent indiquer qu'a priori donc il y a 2,2 milliards d'économies pour les mutuelles donc peut-être que le gouvernement a voulu les inciter à faire un effort supplémentaire elles doivent déjà payer je crois une taxe de 1 milliard au profit du gouvernement une contribution exceptionnelle mais par contre il va y avoir une augmentation en moyenne sur l'année des cotisations de l'ordre de 4,6% je me réfère ici à une enquête de l'association Que Choisir qui a fait état très précisément de cette situation et là donc nous avons une évolution qui apparaît sur donc tout ce qui est la prévoyance santé au 1er janvier 2020 donc on avait un 100% santé prise en charge intégrale donc en ce qui concerne l'optique médicale et certains soins dentaires au 1er janvier 2021 donc ça s'applique pour les aides auditives et d'autres soins dentaires prothétiques et là au 1er janvier 2022 et bien on est sur un tiers payant intégral sur le panier 100% santé voilà une autre mesure en faveur des particuliers et qui soulage un peu l'état pour l'avenir voilà ce que je souhaitais dire sur la loi de financement de sécurité sociale au niveau purement social merci Wilfried alors je note qu'il n'y a pas de questions sur le chat vous pouvez malgré tout nous transmettre vos questions ultérieurement vous trouverez nos coordonnées donc sur le support que nous vous transmettrons suite à votre participation en tout cas un grand merci à Vincent Pauley Arnaud Moraine et Wilfried Paullard pour toutes ces précisions sur cette loi de finance et loi de financement de la sécurité sociale très dense d'ici la prochaine loi de finance et loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 effectivement il y a un certain nombre comme le précisait Arnaud de webinaires qui seront mis en place notamment pour certains points qui ont été reportés certaines mesures qui ont été reportées ou d'autres pour lesquelles nous attendons quelques précisions notamment par décret donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page KPMG KPMG Avocats et sur LinkedIn pour suivre toutes les informations et toutes les propositions de précision de webinaire et de formation que nous pouvons mettre en place et en espérant vous retrouver si possible en présentiel pour la loi de finance et loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 en présentiel cette fois on l'espère merci à tous pour votre participation ce matin et puis à bientôt merci à bientôt au revoir à tous au revoir